C'est dans cet établissement de Loutchane, à l'abri des regards, que se sont réunis des représentants de la collectivité de Corse, de l'Office des transports et de la compagnie maritime La Méridionale, avec son directeur, Benoît Dehaix. Il participe à la phase de négociation utile, une réunion technique sans élus, mais en présence d'avocats et dans laquelle la presse n'est pas la bienvenue. Il s'agit d'évoquer l'objet de la concession, bien encore, des critères d'attribution de la prochaine délégation de services publics maritimes transitoires entre Marseille et les cinq ports de Corse pour la période 2019-2020. La Méridionale conteste son éviction des ports d'Ajaccio et de Propriane. Elle avait été déboutée par le tribunal administratif de Bastia en mars dernier. Ses dirigeants ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Demain, ce sont les responsables de la Cour Cégaline qui rencontreront les émissaires de la collectivité de Corse. Les dirigeants des deux compagnies seront à nouveau entendus par la collectivité dans 15 jours. À l'issue de ces discussions, de ces négociations, deux solutions vont s'ouvrir pour la collectivité de Corse. Soit elles décident d'attribuer l'ensemble des lignes aux compagnies en tenant compte des offres qui ont été faites au préalable. Soit la collectivité de Corse pourrait provoquer un nouvel appel d'offres si certains de ces marchés étaient jugés infructueux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !